...de proximité immédiate ou qui habitent un peu plus loin et qui viendraient à ce moment-là en vélo et qui nous indiquent s'ils viennent en vélo ou si on va par exemple jusqu'à Boulin, ça ouvre Jussie, Saint-Truffine, un certain nombre de communes mais qui vont pouvoir accéder, donc il y a là quoi les conditions de stationnement, par quel mode de transport ils descendraient. Donc c'est ce que nous, les questions que nous allons poser aux usagers, il y a aussi ceux qui essaieront, est-ce qu'ils sont convaincus et vont emprunter toute l'année ou alors ils diront c'est sympa de temps en temps mais pas forcément pour un usage quotidien, donc c'est, nous testons, nous interrompons les usagers effectifs et les usagers potentiels en même temps que nous validons les solutions techniques. Et c'est important d'aller jusqu'en temps parce que ça permet aussi d'avoir autre chose que la période estivale pure parce qu'on trouve bien qu'en primité avec un temps pareil ça va attirer du monde mais il faut quand même qu'on ait aussi du monde hors période estivale donc l'expérimentation en fantôme avec un temps un peu plus, voilà, un petit peu plus délicat peut-être des journées qui raccourcient, ce qui nous permettra de voir si effectivement il y a un public. Il faut savoir que le trajet de nuit est aussi magnifique, voilà, ça vaut aussi le coup de le faire. Et là nos horaires iront pas à notre plan. Voilà, pour l'instant on est pour notre temps. C'est aussi au quotidien de l'île, du jour de chez toi. Exactement, et pour moi qui suis maire de Longueville, moi je me réjouis de cette démarche, de cette expérimentation parce que ça va nous permettre de revenir deux quartiers, de Longueville, le centre et l'île, mais surtout d'accéder d'une part, évidemment vers Metz, notre extrémité, mais de rejoindre l'île des Jésuites au centre, c'est aussi une aire de loisirs et le portofino et puis évidemment le grand pâtural ici et vous retrouvez directement aux portes de Metz. Ceux qui veulent prolonger par le plan d'eau pourront continuer à pied ou en vélo et sinon ils pourront aller directement jusqu'à Metz.